Bien, je vais te maintenir à l'Assemblée de se lever pour recruter une minute de s'il, pour le recours de l'âme de l'âme comme patriotes qui ont perdu la vie, la semaine dernière à Kidia, mais également pour nos frères africains de Sierra Leone, victimes des roulements, nos frères du Burkina Faso, victimes du terrorisme, et nos frères du Mali, également victimes de la violence terroriste. Une minute de silence pour le recours de l'âme, s'il vous plaît. Merci. Vous savez, les accidents de circulation sont devenus depuis ce train, depuis ça, plus nombreux. Et pour, de nos compagnons, faites la vie à l'occasion de ces accidents de circulation. Il est important de rappeler la responsabilité de l'État, de responsabilité directe ou indirecte dans ces accidents de circulation. Lorsque vous avez un accident, vous avez un général, trois facteurs explicatifs. Le premier, c'est l'état de la chaussée. Lorsque la chaussée n'est pas détenue, lorsqu'il y a des billes de poules qui ne sont pas fermées, alors qu'il n'y a pas de signalisation, il y a risque que le conducteur, surpris par l'état de la route, faites le contrôle de son véhicule ou, à la suite d'une claire raison, faites le contrôle du véhicule qu'on a souvent des accidents. Il y a aussi l'état du matériel. Vous savez que l'État a la responsabilité d'assurer le contrôle du matériel roulant sur l'offre de ce matériel qui est destiné au transport public des voyageurs. Vous ne constatez bien qu'il n'y a pas de contrôle des billes, c'est la responsabilité de l'État. Le citoyen ne peut pas lui-même procéder à la vérification de l'état de véhicule avant que, dès lors que le véhicule est à la gare d'affaires, avec, il affiche une destination vers une préfecture, vers une capitale régionale, ce n'est pas aussi d'un rythme au passager de s'assurer que le véhicule est en bon état. C'est l'État qui doit faire en sorte que ce véhicule en bon état transporte des voyageurs. Donc, ce travail de l'État n'est pas fait avec la rigueur que cela doit nous donner. Vous avez maintenant le conducteur. Il y a des artistes qui sont liés au conducteur. Soit, il n'a pas des capacités techniques, mais il s'est attaché à le terrain, parce qu'il l'a acheté, alors qu'il n'a pas passé les éclos, permettant de mettre en église sa capacité de conduire. Et dans ce cas aussi, c'est la responsabilité de l'État, parce que c'est l'État qui délivre les termes de conduire. Le chauffeur, même s'il a réuni toutes les capacités, il a un permis obtenu dans des conditions régulières, s'il ne fait pas preuve de discipline, il a entendu qu'il y a des risques aussi d'accident. Mais la Gendarmerie, la police nucléaire, ils sont sûrs d'attendre à veiller à ce que les chauffeurs soient disciplinés et s'assurer que les documents dont ils disposent sont authentiques. Maintenant, il y a d'autres formes de discipline. C'est le transport mixte. Lorsque vous mettez des barres de fer, discipline, et des passagers dans le même véhicule, comme l'accident, il n'y a pas de risque zéro. Lorsqu'il y a un accident dans ces conditions, naturellement, les dégâts humains peuvent être très importants. Madame Dallana va, à tout à l'heure, parler des choses simples. Le comportement doit être celui des hommes et des femmes dans ce pays normal. Mais ces comportements sont inculqués par l'éducation, d'abord dans la famille, ensuite à l'école. La fonctionnalité, le travail, l'honnêteté, la propriété, le respect d'autrui, le sens de solidarité, pas là des valeurs qui ont tendance à disparaître dans le même pays. Parce que justement, elles ne sont pas suffisamment inculquées aussi bien au niveau des familles qu'au niveau de l'école. L'enseignement syrique dans nos établissements est négligé. Je l'ai appris de lire tout à l'heure. Un professeur sud-africain qui aurait affiché à l'entrée d'un établissement, si on veut détruire une nation, on n'a pas besoin d'extrêmement de compatriques ou de missiles intercontinentaux. Si on veut détruire une nation, il faut réduire la qualité de l'éducation. Donc, le rôle de l'État dans le processus de développement, le rôle de l'État dans le comportement des hommes et des femmes qui sont des civils à être écrits, n'est pas non plus négligeable. Parce que vous avez le comportement des dirigeants, ici comme ailleurs, inspire les citoyens. Lorsque vous avez des ministres, vous avez un président poète, qui a le souci du respect des droits des citoyens, qui a le souci du respect de la parole donnée, qui a le souci de la justice, qui a horreur du mensonge, bien entendu, il peut inculter ce comportement, pas seulement à ses ministres, à ses gouvernements, mais à ses préfets, mais à tous les citoyens. Mais nous n'avons rarement eu l'avantage de bénéficier, de cette beauté, de cet attachement à ses valeurs, de justice, de solidarité, du respect des intérêts d'aujourd'hui. Et c'est pourquoi, pour le mieux que nous voulons conquérir le pouvoir pour, justement, inculter davantage ces valeurs, les respecter et les faire respecter, pour qu'on vive dans une société plus harmonieuse, où règne la justice, l'état de droit et la démocratie.